voilà alors salut Nancy salut bon alors Nancy elle nous vient du Québec vous allez tout de suite l'entendre Nancy c'est une participante du challenge 30 jours liberté puis j'avais juste envie vraiment de te demander ton impression de savoir un petit peu pour que tu puisses un petit peu expliquer ce qui se passe dans ce challenge et puis que tu nous dises ce qui s'est passé pour toi avant notre rencontre et puis maintenant où tu en es donc je ne sais pas si tu veux peut-être juste expliquer d'où tu viens par rapport à cette agoraphobie qui te pourrissait en tout cas qui te pourrit ou te pourrissait en tout cas la vie depuis quelques années oui moi je suis rendue à 45 ans j'ai commencé à faire de l'agoraphobie j'avais peut-être 18-19 ans dans ces coins-là ça a commencé tranquillement puis là j'avais de la misère à plus mettons prendre mon auto après ça ça a été les magasins ça a été aller loin de chez nous là après j'ai bien c'est sûr qu'on va voir les médecins j'ai été sur médication beaucoup après ça j'ai eu des périodes que je ne sortais plus de chez nous non plus j'ai vu des psychologues j'ai essayé les thérapies comportementales j'ai essayé beaucoup d'affaires aujourd'hui rendu à 45 ans j'ai dit là c'est assez je ne sais pas je ne peux pas finir ma vie comme ça ça n'a pas de sens tu as une prise de conscience au bout d'un moment où tu t'es dit ok maintenant ça suffit il faut vraiment que je m'en sorte et que je fasse autrement ben oui parce que tu sais je veux dire on vit avec on fait comme un petit cocon à un moment donné parce que c'est trop difficile d'affronter puis tu sais même j'ai dépensé là des centaines de dollars pour des psychologues c'est 100$ à l'heure puis tu sais jamais tu sais il ne se passe pas grand chose puis tu veux continuer mais à un moment donné je travaillais deux jours par semaine je n'étais même plus capable de me le payer tu sais fait que j'ai tout arrêté ça puis là tu te ramasses que tu es sur les antidépresseurs les anti-anxiolytiques bon là je me suis mis à regarder beaucoup de choses sur Facebook sur Youtube puis je me suis dit il faut que je me sorte de ça je ne peux pas continuer comme ça puis je t'ai découvert j'ai à un moment donné ben c'est ça suite à toutes mes thérapies puis à tout ce que j'ai essayé là là on est je suis tombée sur toi là je me suis dit j'ai regardé les vidéos j'ai regardé justement les témoignages puis je me suis dit ben crime ça fonctionne pour eux ça peut fonctionner pour moi aussi pourquoi pas après tant de thérapie à un moment donné t'essayes quand même tu sais je me suis dit je ne peux rien perdre je l'essaye aujourd'hui où est-ce que je suis en train de dire alors là on a discuté ensemble et puis après tu t'es décidée à nous rejoindre pour le challenge au fait de 30 jours oui j'ai eu un moment avec toi je t'ai expliqué un petit peu mon mon problème et puis donc avant tu expliques peut-être juste tu n'étais pas capable au fait de faire quoi exactement ok moi je je ne conduisais plus toute seule ça c'est sûr je n'allais pas à mal toute seule non plus je reste sur le bord de l'eau j'ai une rue à traverser j'allais me baigner mais accompagner jamais toute seule moi le problème que mon gros problème c'est aller toute seule même j'ai été pendant un an quand on est déménagé mon mari il fallait qu'il vienne me porter chez ma belle-mère tous les matins parce que je n'étais pas capable de rester chez moi toute seule puis il venait me rechercher les soirs tu sais ça devenait la vie devenait compliquée là ouais fait que qu'est-ce que tu as passé du coup quand tu as commencé ce challenge qu'est-ce que tu as pensé de tout ça bien quand la première fois quand on s'est parlé j'ai écouté les témoignages aussi puis j'ai vu j'ai lu puis tout ça sur ton site puis je me suis dit ben pourquoi pas fait que je dis ok j'embarque oui je l'essaye c'est puis finalement moi depuis que j'ai commencé le challenge ça a vraiment changé ma vie puis le monde autour de moi me le disent aussi en deux mois j'ai changé d'attitude de la vision de la vie je fais des choses que mon dieu depuis 20 ans que je ne faisais plus puis en deux mois j'ai fait plus de progrès qu'en six mois chez un psychologue fait que tu sais pour moi c'est quelque chose que je vais vénérer parce que j'aime ça je suis avec le groupe puis je vais être là encore longtemps parce que même si je me sens bien mieux je fais plus de choses qu'avant j'ai encore tellement de choses à apprendre tu nous apprends tellement puis la façon que ça fonctionne le challenge c'est tellement motivant le groupe les gens sont super fins j'adore j'ai fait du bien moi je suis moi j'ai fait des affaires je vais magasiner toute seule je prends l'auto toute seule pour aller au magasin tu sais mon dieu la première fois que j'ai pris l'auto toute seule pour aller me chercher un café seigneur c'était la liberté qu'on retrouve à l'intérieur c'est magique donc tu peux dire que c'est sûr que le challenge quand tu es en petit groupe ça donne une énergie aussi différente que quand tu es seule aussi il y a beaucoup d'encouragement il y a des gens qui viennent d'Israël d'Algérie de France de Belgique du Québec puis c'est sûr que tout le monde avance tout le monde fait des choses qui ne faisaient pas depuis très longtemps toi ça a été assez vraiment la première semaine je me rappelle que tu étais très 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 motivée puis que tu as aussi fait ce qu'il fallait pour changer donc c'est sûr que c'est aussi grâce à toi ça c'est sûr mais je pense que cette formule-là elle te convient bien le groupe c'est sûr que c'est super parce que moi là les vidéos je trouve que je ne suis pas bonne en vidéo mais je trouve ça super motivant parce qu'on voit les autres qui avancent aussi puis on se dit bien crème aussi je vais être capable de le faire c'est super motivant j'aime vraiment ça ce concept-là bon ben c'est parfait écoute tu es toute façon la bienvenue tu es là encore pendant un bon bout de temps peut-être il y a des outils aussi qui nous donnent que j'adore le appui sur plaie des choses comme ça quand on est en auto puis qu'on commence mon dieu c'est magique c'est génial bon ben Nancy merci pour ce petit témoignage j'avais envie justement que voilà que tu expliques un petit peu ce qui se passe pour que peut-être ça donne envie à d'autres personnes de se lancer et puis surtout ben continue parce que je suis persuadée comme je t'ai dit depuis le début que 2019 ça va être une belle année pour toi je me le souhaite en tout cas je suis sûre je suis sûre ok merci Nancy merci à toi Séverine d'être aussi présente pour nous autres merci beaucoup avec plaisir merci 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 – Sous-titrage FR 2021